Tous vos films sont sur l'entraide, entre des gens a priori opposés ou du moins qui n'ont rien en commun. Et ça, ça vous est venu comment ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Est-ce qu'il y a un moment, à part les colonies dans lesquelles vous avez été moniteurs tous les deux ? Non, il y a un moment donné où, avec un peu le recul, un de nos premiers courts-métrages déjà, c'était une expérience qu'on avait fait ensemble parce qu'on a fait beaucoup de métiers avant de faire du cinéma tous les deux. On avait l'envie de cinéma, mais on a dû passer par d'autres chemins. On faisait quoi ? On avait fait serveur, on a fait beaucoup de choses. On a animé des mariages. On a animé des mariages, on a fait beaucoup de choses. D'ailleurs, on le fait toujours, si vous voulez. C'est beaucoup plus cher. Vous faites le film du mariage aussi. Exactement, on peut faire le film. Le 24 décembre, au soir, on faisait les Pères Noël chez des gens. Et on prenait des bandes de potes, c'est Eric qui avait démarré ça. Et on se retrouvait à 20 à partir dans Paris et en banlieue pour faire le Père Noël chez les gens. Donc on apprenait les lettres par cœur et tout, et ça nous a donné l'idée de faire un court-métrage. Évidemment, le 24 décembre, au soir, ceux qui sont disponibles, ils sont plutôt bruns aux yeux noirs parce que les autres, ils sont en famille. Donc du coup, ça a donné notre premier court-métrage qui s'appelait Les petits souliers. Déjà, ça parlait de ça. Il y avait quelque chose de social. Ils partageaient aussi quelque chose ensemble. Et ça a démarré. Ce déclic vient peut-être de ce film-là. Sous-titrage ST' 501